Pourquoi cet événement ? Pourquoi nous sommes ici ? Tout d'abord, je crois que la réforme que le Maroc a aboutie, donc ça c'est un grand chantier, c'est une réforme très ambitieuse, et un grand engagement de la part du Maroc derrière. Et nous sommes là-dedans, nous sommes là comme partenaires depuis 2015, ça veut dire presque dès le début. Avec le plus grand programme que nous avons, c'est quand même presque 800 millions d'IRAM qui sont impliqués, avec une grande partie d'appui végétaire pour appuyer le processus dans sa intégralité, mais aussi avec ce que nous appelons l'appui supplémentaire, ça veut dire du jumelage avec toutes les instances des ateliers, mais du jumelage ça veut dire qu'on tire de la capacité des expertises européennes pour des questions très pointues parfois. Donc ça veut dire aussi, les interlocuteurs marocains sont directement en contact avec des spécialistes, des juristes et magistrats des pays membres, selon un processus qu'on a sous. On a aussi un paquet d'appuis techniques, assistance technique qui est plus large, qui couvre les instances, les trois qui existent aujourd'hui, qui sont aussi impliqués dans la préparation de cette conférence. Je crois que le progrès que le Maroc a réalisé, c'est important, c'est vrai, c'est très complexe, c'est plus qu'une réforme. Quand on parle réforme, on pense toujours que c'est quelque chose de technique. Ça c'est un changement fondamental, c'est un changement de la culture, c'est un changement de faire, de travailler, de vivre la justice. Donc les grands sujets, les grands objectifs sont connus. Objectifs de transparence, indépendance, accessibilité, tout ça c'est sur la table. Il y a des progrès, lentement, mais il y a des progrès. Et je ne crois pas que c'est un processus qui peut courir. C'est vraiment quelque chose qui doit être enraciné aussi dans la société. Et donc je crois que l'importance de ce congrès actuel, c'est effectivement, si on compare avec la vision plus large du Maroc, qui est une vision de développement économique, d'inclusivité, de création de l'emploi. Pour ça, il faut avoir une industrie, un investissement, un secteur qui développe, qui répond aux besoins du pays. Mais pour ça, il faut avoir confiance. Pour ça, il faut avoir un système judiciaire qui instrule la confiance, qui donne une assurance. Les investisseurs qui viennent ici, ils comparent. Chaque investisseur, ils ont un agenda économique et financier. Ils comparent les pays. Si ils ont des crânes par rapport à la base légale et juridique, ils vont chercher ailleurs. Donc c'est extrêmement important de créer cette base, cette condition, cet environnement. Et le Maroc est en train de le faire. Et donc je crois que c'est extrêmement important d'avoir ce lien, justice et l'investissement. Mais le Maroc a déjà fait une grande partie de ses efforts dans la convergence, de s'orienter vers les standards européens pour devenir de plus en plus proche et proche à l'Europe. C'est la même chose pour la justice, pour le secteur de la justice. Donc la transparence, l'accessibilité, le fait qu'un investisseur vient ici, qui investit aujourd'hui au Maroc, il veut savoir que s'il y a un problème, de n'importe quelle nature qui peut faire recours à la justice marocaine. Et qu'il y a un traitement qui est nouveau international, je dirais. Je ne veux même pas dire européen. Parce que c'est une progrès, une réforme qui n'est pas seulement pour l'Europe. Ça c'est quelque chose qui va changer le statut du Maroc par rapport à tous les interlocuteurs internationaux. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux. Merci. 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 Merci.